Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV pour cet épisode 3 de Terminator Résistance. Donc là j'ai tourné les 3 premiers épisodes à la suite, donc je n'ai pas pu vous avoir vos retours dans les commentaires, donc je continue. Et dans l'épisode précédent, donc on a avancé sur les quêtes principales, donc on a découvert les bases de la Résistance, les 2 bases, qui étaient désertes avec des petits plans et des informations. On a aussi avancé sur une des quêtes secondaires où il fallait éliminer les réserves en plasma. Et ensuite on a été rejoindre Colline, dans lequel on n'avait plus de contact, donc on l'a retrouvé dans une usine désaffectée, car il suivait un type louche. Mais malheureusement Colline s'est fait avoir, il est mort à cause de cette personne. On a failli y passer, mais on a été sauvé de justesse par le type mystérieux qu'on a eu à la radio dans l'épisode 1. Ensuite on a parlé un peu avec l'infirmière qui nous a raconté un peu sa vie. Et ensuite on a parlé avec Ryan, qui nous a demandé de retourner voir, plutôt d'aller à l'hôpital pour trouver Laura. Laura, Laura ou Laura, je ne sais plus. Donc on va aller à l'hôpital de suite, en pleine nuit. Donc j'ai aussi récupéré le fusil à pompe entre temps, dans l'épisode 2. Et là on va continuer vers le quartier médical. Dommage qu'on ne peut pas choisir un peu les zones. Voilà le petit pétoir. Et mon chat qui vient de me foutre un peu les boules. On récupère un peu tout. Il va sûrement falloir que j'allume la lumière pour que vous puissiez voir. J'espère que les regardages au niveau luminosité ne seront pas trop dégueulasses. C'est le premier test que je fais de gameplay sur un jeu PC, plutôt vraiment dans la durée. Il n'y a que ça ici ? Non. Il y a ces trucs-là. Ça, il est... Allez, c'est arrêté à 2h10. Ok. Hop. Allez, on continue. On avance, on va essayer de trouver l'or. On va checker. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis dans le coin. Donc par où est-ce qu'il faut aller ? Par là, 5 huit de sacs, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Franchement, le jeu est assez sympa. J'accroche à mort à l'histoire. Ah non, c'était Jennifer. Oh, je me faufile derrière toi. Si je veux, tout le monde s'inquiète. Tu donnes des cheveux blancs à Ryan. Désolé pour la lampe-torche dans la figure. Des hurlements bizarres. Moi aussi, je sais crocheter des serreurs. Je suis passé de niveau moyen quand même. On en profite pour vérifier un peu. On a un beau petit bruit devant. Dans le casque. Un poisson d'argent. C'est un petit bruit qui est toujours en train d'un décoi. Un décoi ? Un décoi ? Vous les gens de l'hôpent à tout ce qui se passe, n'est-ce pas ? Les superfiches sont sensibles aux bruites. Donc, avant qu'il se passe de l'eau et commence à l'hôpent, tu as un décoi de son décoi. Ça va me faire de près des superfiches. Je pense que tu peux prendre ça. Tu ne vas pas en besoin de ça en même temps. C'est un décoi que j'étais en train d'un décoi. Je ne pense pas que tu dois aller plus loin. Et c'est toi ? Je dois aller. Ça pourrait être la résistance. Je comprends. Je... C'est un décoi de demander de ça, mais Karen voulait me trouver un décoi pour Marc. Je sais que je ne suis pas en train d'un décoi pour toi, mais si tu es là et tu trouveres un décoi, elle... Nous aurions vraiment apprécié ça. Je vais voir ce que je peux faire. Et rappelez que ton pistolet ne t'a pas de bien contre les Terminators. Donc, quand tu vois un, fais ce que je fais, s'il y a de près. Je vais attendre pour toi à l'hôpent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, on ne peut rien faire contre les Terminators. Les leurres, les leurres, les leurres. Grenade artisanale. Où est-ce qu'ils sont les leurres ? Ah, leurre. Hop. Ici. Ça, c'est bon. Donc, il faut atteindre l'hôpital. On va voir ce qu'il passe. Et aussi, trouver les antibiotiques. Est-ce que c'est sur le même endroit ? C'est beaucoup plus loin. Bon, déjà, on va atteindre l'hôpital. Je vois que tu es à l'hôpital. Tu ! J'ai donné un dispositif d'hôpital. C'est dans le bas de l'hôpital d'un bâtiment. Ça va aider à t'entrer dans cette hôpital. Maintenant, tu dois commencer à répondre à quelques questions. Il n'y aura pas de temps pour cela. Mais maintenant, tu dois aider les gens à l'intérieur. C'est pour le callement. Il n'y a rien que j'ai pu faire. C'était soit lui ou toi. Et ça ne peut être que tu. Hello ? Donc, l'étranger qui nous a recontacté. Pour nous dire qu'il nous laissait un petit objet de piratage au sol quelque part. Je n'ai pas eu le temps de lire. On va accrocher la serrure. Hop là. Tellement facile. On récupère un peu tout ce qu'il y a besoin. Hop. Ça fait deux ressources. Nickel. On continue d'avancer. Je n'ai pas envie de tomber sur des Terminateurs. Me connaissant, je vais vouloir taper dans le tas. Il y a un sac ici. Avec Roger qui est passé aussi. Repose en paix, Roger. Non. C'est le pointeur qui m'a fait douter. Je pensais qu'il y avait quelque chose au sol. Là, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord. C'est ce qu'ils appellent des poissons d'argent. Ça a l'air d'être de belles saloperies. Et puis, là, il y en a encore un. Ah ouais. Ils arrivent assez rapidement. Est-ce qu'on les a tous eu ? Il y en a vraiment partout. Autant les éminer pendant qu'ils sont encore loin. Il y en a un qui est en train de se faire attaquer. Oh là. Il commence à y avoir du monde, là. On va se mettre ici. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Une petite ressource. On ne dit pas non. Il y a une, il n'y a rien. Donc ensuite, il me semble qu'il faut que l'on continue sur la route. Et mince, mauvaise touche. Mauvaise touche, mauvaise touche. Je n'en ai pas encore l'habitude de ces claviers-là. Ok. Ça doit être vraiment là-dedans. Alors là, c'est pour récupérer l'objet pour pirater. Un crochet facile. Hop là. Récupère. Une cave avant. Il n'y a pas un petit pinard qui traîne. Non. Hop là. Ça, c'est fait. Il y a pas mal d'objets. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Il est étranger. Au lieu de me laisser toujours des trucs. Tu ne pourrais pas m'aider. Maintenant, on peut désormais pirater. Je suis retourné dans la cave. C'était cette porte-là. On va y aller tranquillou. Là, il y a une tourelle qui est juste derrière. Tu ne m'as pas vu. On va éteindre ça. Olé. Bon, ben. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais, non. On ne joue pas avec le feu. Ok. Je suis là. Ouais, ça commence à être tendu, là. On va y aller au fusil à pompe. Proche. Hop là. Ça, c'est fait. Ouais. Je commence à leur faire moins de dégâts. Ça va devenir un peu plus compliqué. Bon, ça, c'est rechargé. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Et ça, c'est rechargé. Là, il y a pas mal de bestioles. On va essayer de les contourner. Non, là, on ne peut pas monter dessus. On va essayer de tous les attirer au même endroit. On va essayer de tous les attirer au même endroit. On récupère tout ce qu'il y a récupéré sur les carcasses. Pour l'instant, il n'y a pas de Terminator. On va dire que je m'en sors plutôt bien. Il y a une tourelle. Une saloperie de tourelle laser. Ça va. À eux, je leur fais quand même pas mal de dégâts. C'est bien. Par contre, pour la map, là. Ok, il faut vraiment que je rentre là-dedans. Et après, ça doit être vraiment un limbier. Par contre, l'hôpital, c'est vraiment un hôpital technologique, quoi. Alors, piratage. Pour pirater les appareils de Skynet, vous devez déplacer votre icône vers la droite de l'écran tout en évitant les pare-feux. Si vous atteignez la ligne du milieu, votre progression sera sauvegardée. Chaque collision dans un pare-feu vous coûtera une tentative. Si vous n'avez plus de tentative disponible, vous êtes joué. Le nombre de tentatives dépend de votre compétence piratage. D'accord. Ok. Hop, hop. Oula, ça devient compliqué. Ok, il faut que je fasse avec ces touches-là. Oh là là. D'accord, ouais. Ah, ça se déplace automatiquement. Hop, hop, hop là. D'accord, tant de comprendre le principe. Je rentre dans le tas en mode Gros Bouin. On va dire qu'il y a du monde ici. Il y a du monde, il y a du monde. On va dire qu'il y a du monde. On va dire qu'il y a des gros morceaux qu'il y a. On va essayer de passer sans se faire détecter. Oula, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. il y a la tourelle laser là donc j'arrive à passer là pour me mettre derrière j'arrive à passer en dessous de la tourelle voilà d'accord on peut pirater aussi les tourelles hop là on va le laisser jouer avec la tourelle c'est bon il a été explosé par la tourelle c'est pas mal de pouvoir pirater les choses ça me tenterait de passer là mais je ne vais pas le faire oula c'est bad d'être par ici allez il n'y a rien ici ah l'escalier je ne l'avais pas vu j'avais pas vu l'escalier donc au passage on va essayer de récupérer ok c'est de la résistance les autres doivent être ici là il n'y a pas moyen d'aller derrière donc il y a pas mal de terminator là dedans enfin il y en a au moins un il y en a au moins un on va se dépêcher de crocheter ça et on a récupéré les antibiotiques au passage oh putain oh la saloperie la saloperie vient par ici on va se mettre derrière la porte donc il y a un petit T-800 avec son bon petit flingue là par contre ouais hop là on en a passé un donc là il y a une barrière on ne peut rien y faire toi tu n'as pas l'air de vouloir bouger ah si je n'ai rien dit je suis un ninja oh lui je ne l'ai pas vu arriver il ne faut pas que l'autre se ramène c'est vraiment du mode furtif là on va essayer de ne pas se faire avoir olé 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 je ne l'ai pas détecté on va continuer d'avancer là je ne suis pas trop chaud pour fouiller un peu ça devient un peu plus tendu je ne parle pas trop oh mince j'ai du mal à parler là parce que c'est limite ça devient un peu stressant je suis sûr qu'avec cette bombe là on pourrait le faire péter vous avez entendu ça ? il y a une personne qui est venue il y a une de nous Sous-titrage ST' 501 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 Je croyais que j'ai tout cassé. Est-ce qu'ils vont tous se faire dédinguer là par les tourelles ? Tourelle versus Terminator et de 1. Les tourelles sont plutôt bien pétées. Est-ce que ça continue à arriver ? J'aimerais bien récupérer les objets. Maintenant, il faut s'échapper de l'hôpital. Pour un instant, j'ai une tourelle qui me protège. On va reprendre le gros flingue. Voilà, on ne peut rien récupérer sur eux. Il ne laisse pas de corps. On en profite pour projeter ça. On récupère un maximum de trucs. Ce n'est pas parce qu'on est en fuite qu'on fait les radins. Ah d'accord, on retourne ici. Vous n'avez même pas fait gaffe qu'il y avait une porte au passage. Par contre, là, si on tombe sur des terminators sur la route, on est mal barré. Il y a une sacrée ribandelle. Oh là là, comment je vais m'échapper de ce bordel ? Il y en a un là qui ne veut pas se barrer. Oh le sacré bordel ! Mais je n'ai pas moyen de m'échapper là. Lui, il me bloque un peu. Est-ce que les grenades, ça les attire ? Hop là ! On va tester ça. Ouh ! Il n'est pas passé loin, lui. Je ne peux pas les pirater ceux-là. Tu ne me vois pas, là 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 ! On avance tranquillement. Tout en surveillant, tout en surveillant que lui ne s'approche pas. Il risque de faire demi-tour. Toi, tu restes là. Allez, on avance tranquillement. On va se mettre derrière les poubelles. Par là, il n'y en a pas encore. Mais là, il y a eux qui commencent à me gêner un peu. On y va en courant. Et bien, la sortie me semble longue. On a réussi à récupérer les médicaments et à s'échapper de l'hôpital. Enfin, on n'est pas encore parti. Et... Bientôt, bientôt, bientôt ! Ouf ! Cette mission-là dans l'hôpital était quand même sacrément tendue. Donc... Au début, ça allait. Mais à la fin, quand il y a bon nombre de T-800 qui vous tombent dessus, ça commence à être un peu raide. Oh, merci à Dieu, vous êtes finalement ici. Comment ça allait ? Vous trouviez les soldats ? Je l'ai fait. J'ai aidé à l'éviter de l'hôpital. Vous n'avez pas éloigné sur votre peuple, est-ce que vous ? J'aime ça. Mais... Alors, qu'est-ce que maintenant ? Ils devraient venir de moi bientôt. C'est génial ! Ça veut dire que vous allez à la maison ? Non plus. Les combattants de l'hôpital te dégagent pour faire des choses pour eux ? J'espère que vous aimez le son de ça. Oh, Erin est encore là aussi. Vas-y parler avec elle. Elle n'a pas d'admettre. Mais elle était juste trop risquée que j'étais. Surtout quand tu commences à discuter. Mais bon, on ne m'en veut pas, ils viennent me chercher. Mais bon, je ne vais pas vous laisser. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir me débarrasser là-dedans ? Ça, c'est quoi ? Cellule de plasma rouge. Munition. OK. On va récupérer... On va racheter des munitions. On va refaire le plein. Toujours important. Un peu... Là, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Ces armes-là, on les a déjà. Et hop là, accepter la transaction. Hop. Niveau compétences. On n'en a pas. Hop là. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried ? I've been thinking a lot about it. And if I can, I've decided to join the resistance. I'll do more good there than here. Ben voilà, quand tu veux. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those anti-biotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if you brought a shovel with him. If you think that was too morbid. He said that after judgment day, digging graves was one of the few things he actually got better. C'est glauque. C'est glauque, c'est glauque, c'est glauque. Allez, on se repose quelques jours plus tard. Nouvelle quête ajoutée au cœur de la tempête. Ah bon, je vais faire les compétences. Ok. Celui-là, je peux pas encore le débloquer. Discretion, ça ne m'intéresse pas. Crochetage, je peux pas débloquer au maximum. Survie. Le sac, ouais. Ça, je peux pas, ça, je peux pas. Allez, on va faire le piratage. Et voilà. Donc là, il faut monter. Quelqu'un nous demande. C'est toi qui j'ai sauvé. Ah voilà. Ah. Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's Field Commander Baron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And Rivers. Because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Baron. Don't expect no more welcome. D'accord, Baron est une femme, mais on va pas avoir un accueil chaleureux. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's giving you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Patrick, get back here. You better go see what's going on. Qu'est-ce qu'il se passe, Jennifer? Everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. And now we won't come out even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Patrick, what do you see? Maybe there's something valuable there. I think I've seen something. Wait, I'll go deeper. No, get back here right now! Jesus, Jacob! Patrick! I'm alright, I'm alright. I've got something. Check out this book I found. Good job, Patrick. It's a military training manual. Thanks a lot, Rivers. How was that all about just now? I've got a meeting with Commander Baron. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. I'm sure. What's the matter? They don't let you boys bring dates? C'est elle qui l'a dit? C'est elle qui l'a dit? C'est parti pour la station de métro. C'est parti pour la station de métro. C'est parti. You seem a little out of it. Sorry. I probably shouldn't zone out like that with a gun in my hands, huh? Am I making you nervous? No, not really. Well, you should be. I don't have any formal training like you. I never even held a gun until recently. Can I be honest with you? Sure. There's a reason I decided to come here with you. I want to meet Commander Baron myself. They're here. When I heard that Private Rivers of the non-existent Pacific Division wants no needs to have a meeting with me, I thought, oh, what a lucky girl I am. But then I started thinking, who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is? So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you. And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Oh, I feel like I'm not going to aim it. Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about Private Rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine, what are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? We didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay. For now, keep everything to yourself. I don't want any rumors. Especially since you only think you saw something. Skynet is coming. We're not done here yet Rivers. Take this plasma. You're a resistance soldier. Time to act like one. To your positions. Rue, up there. Cool. Fire it well. Aller. Pas besoin de se cacher. Aller, aller. On va détruire ces petits drones blindés. Est-ce que je peux récupérer les trucs dessus? Aller, on récupère tout. Attendez les copains, je récupère tout. Attendez les copains, je récupère tout. Aller. Aller, aller. Aller, aller. Aller. Terminators. Okay, les coups dans la tête, ça fait des coups critiques. T'approches pas de moi. Oh, non, ce n'est pas. Ariel, va, va, va. Ça non, par contre, on peut pas se le faire. C'est un gros morceau. Oh, merde, plus de métal. Sur l'autre, au bacchani. on essaie de tous se les faire ça fait plaisir de pouvoir se battre contre les terminateurs qui c'est qui me pousse la jennifer qui veut ma peau on va se soigner un peu moi je récupère tout à plat mais attendez moi quand même il ya pas mal d'objets c'est ça qui est bien on va vous pouvez être sûr qu'il va y avoir plus un coup en cours un coup en cours n'oubliez pas de vous plus de terminateurs combien ? je compte 3 avec la petite musique de terminateur en fond une plus plus en cours gardez votre position l'autre il est en train de cramer là c'est marrant il s'en fout complètement on vise la tête 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 t'as pas fait ce que je t'ai dit Allez on va terminer cette mission bien comme il faut mais arrêtez de me passer devant Il y en a un qui est en train de bugger au niveau du son c'est horrible C'était un ambush ! Ils savaient qu'on venait ! Comment ils savaient ? Avec la ligne de l'annihilation, ils devraient être eavesdroppés sur notre conversation Nous sommes sur leur radar maintenant Goddammit ! Ils nous attendaient ! Nous sommes entournés ! Prends les positions ! J'ai l'impression ! On va déjà ? Il y en a trop beaucoup ! Attends ! C'est ici ! Allez ! Seignez-le ! On va pas faire le fou ! Non toi tu restes à terre ! Et toi aussi ! Il est mort ! Tu veux aider quelqu'un ? Il est mort ! Tu veux aider quelqu'un ? Je vous aide toi-même et prendre son affaire ! Pour vous n'en a de partout ! Que seignez-le ! Si tu ne peux pas-la! On ne peut pas se trompuer ! Un Shift ! Un Shift ! Et un Shift ! C'est fini ! Un Shift 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 ! et première mort je ne pensais pas que je me ferais avoir allez on va relancer ça histoire de terminer cette mission on se met à couvert c'est bon il n'y a plus les tourelles par rapport à tout à l'heure waouh 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 calmos ils sont en train de se manipuler pendant que moi je suis en train de ramasser tout ce que je trouve c'est ce qui s'est passé en Pasadena exactement allez on se retrouve à leur petite base qu'on avait exploré à l'épisode 2 allez prêt à courir à vos marques prêt feu parti de quel côté chef ah ouais toi t'es comme ça ça canard de partout là j'ai pas l'impression de courir il ne te reste plus grand chose toi on va finir par l'arrivée sur cette mission on va finir par l'arrivée sur cette mission on va finir par l'arrivée sur cette mission on va finir par l'un pit, c'est fini Je vais bien, je vais bien, je suis quand même mort deux fois. Et voilà. Oh, directement au refuge de la résistance. Et on va se laisser là pour cet épisode 3. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Terminator Résistance. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501